... Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, le très attendu programme gouvernemental. Très scruté en effet par une large frange de Marocains, le chef du gouvernement Aziz Arnouch a exposé lundi 11 octobre les grandes lignes du programme de son gouvernement devant les élus des deux chambres. Le chef de l'exécutif s'est montré déterminé et optimiste pour mettre en œuvre la mission de développement du pays et d'amélioration des conditions de vie de ses citoyens. Des objectifs ambitieux et chiffrés, un million d'emplois créés pendant ce mandat, donc d'ici 2026, dont 30% pour des femmes. Il a aussi promis le lancement dès l'année prochaine de chantiers de travaux dans le cadre de contrats provisoires sans condition de qualification au niveau des collectivités territoriales. Et avec le partenariat d'association de la société civile, ce programme garantirait au moins dans les deux prochaines années 250 000 postes directs d'emploi selon Aziz Arnouch. Toujours. Rappelons que ce programme gouvernemental devra être voté jeudi par la Chambre des représentants conformément à l'article 88 de notre Constitution. Ensuite et avant le 20 octobre, le gouvernement devra présenter le prochain projet de loi de finances. Et pour décortiquer tout cela, ce programme du gouvernement Arnouch, j'accueille dans quelques instants mon confrère, l'éditorialiste, directeur de publication et des rédactions d'aujourd'hui le Maroc et de la vie éco, Saad Ben Mansour. Bienvenue à tous. Bonsoir Saad Ben Mansour. Bienvenue à vous parmi nous. Merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija. Bonsoir aux téléspectateurs de Median TV. Donc peut-être une réaction comme ça, bon je ne dirais pas à chaud, mais une réaction par rapport à la présentation hier ou ce premier grand oral, comme l'appellent certains, du chef du gouvernement devant les deux chambres du Parlement. À chaud, oui. Disons d'abord qu'il est important, je pense à mon sens, de mettre tout ça dans son contexte. Certains diront que l'exercice de présentation du programme d'un nouveau gouvernement, c'est quelque chose qu'on voit une fois tous les cinq ans, donc c'est un exercice qui est habituel. Oui, oui, c'est quelque chose d'habituel, sauf que le contexte cette année, en cette année 2021, est un peu spécial, je dirais même très spécial. Pourquoi ? Parce que tout simplement, d'abord le Maroc sort comme le monde entier. Nous sommes en train de sortir d'une période exceptionnelle, d'une crise sanitaire comme jamais vue, avec toutes ses répercussions sur le plan social, sur le plan sociétal et sur le plan économique aussi, beaucoup. C'est un gouvernement qui arrive à un moment aussi très, je dirais, je dirais, c'est un moment crucial parce qu'il arrive au début d'un process. process, c'est la mise en marche d'un nouveau cycle d'au moins une quinzaine d'années à travers la mise en place du nouveau modèle de développement. Donc, au fait, le gouvernement, le gouvernement de Sir Aziz Arnouch arrive à un moment où il y a d'un côté des contraintes très conjoncturelles et très urgentes à cause de la pandémie et auxquelles il faut répondre très rapidement et d'un autre côté la nécessité de commencer à mettre les jalons de quelque chose qui va durer une quinzaine d'années qui est le nouveau modèle de développement. Donc, ce n'est pas un exercice qui est facile. Et pour compliquer un peu plus la, je dirais, la donne, avec ces deux contraintes, l'une conjoncturelle et l'autre très structurelle et très longue, tout cela doit être mis aussi en musique dans un cadre plus large, en prenant en considération des données structurelles, comme par exemple la régionalisation avancée au Maroc, qu'il faut absolument accélérer, des contraintes, je dirais, mondiales en termes de transformation de l'économie mondiale, en termes de, comment dire, de transformation des, je dirais, des centres de production, de la montée des nationalismes et de la notion de souveraineté. C'est aussi notre cause nationale, l'intégrité, l'affaire, le dossier du Sahara. Donc, voilà, c'est un exercice. Le gouvernement arrive à un moment, il doit arriver avec un programme qui doit prendre en considération beaucoup de choses, beaucoup d'attentes, répondre à une vision longue, tout en prenant en considération des options déjà installées au Maroc, des dossiers très, comme je dirais, comme la régionalisation. Donc, l'exercice n'était pas, c'était pas acquis, c'était pas acquis et un programme qui puisse répondre à tout cela en même temps, ben, c'est un programme qui sera forcément assez focus, très focalisé sur des dossiers urgents, prioritaires. On va en parler, je pense. Oui, certainement, Salman Mansour. Juste, parce que vous avez parlé justement de ce programme, moi j'ai envie de, peut-être, comparer, allez, disons-le, comparer ce programme et les promesses électorales. Et pour citer le chef du gouvernement, ce programme s'appuie sur les contenus des programmes des partis de la majorité. Jusqu'à quelle mesure, selon vous, ce programme-là s'appuie sur les programmes de la majorité, surtout que les promesses du RNI, en l'occurrence, avaient annoncé des chiffres très optimistes, avec le million d'emplois qui a été, n'est-ce pas, recité hier dans le programme gouvernemental. Ça fait partie des promesses du RNI. L'indemnité mensuelle de 1 000 dirhams a des salaires minimums de 7 500 dirhams pour les enseignants, parce qu'effectivement, il est question, même si ça n'a pas été cité en chiffres, de revoir cette situation de nos enseignants. Et puis aussi, 12 000 dirhams pour les médecins du secteur public, etc. Donc, in fine, est-ce que vous voyez qu'il y a aussi une espèce d'homogénéité entre promesses électorales des trois partis qui composent cette coalition gouvernementale et le programme qui a été présenté hier par Aziz Afnouj ? Oui, oui, visiblement. D'abord, on retrouve dans le programme, d'abord, certains éléments que nous connaissions d'abord dans le programme du RNI. Des choses qui étaient très en vue et qui avaient été très médiatisées. Le chiffre, par exemple, d'un million d'emplois d'ici en cinq ans. On parlera aussi de la... Alors, le taux de croissance, le taux de croissance, par contre, par exemple, on aura compris que si vous revenez au programme du RNI, nous étions à un taux de croissance légèrement supérieur à ce qui a été proposé. Ça veut dire que les trois partis ont discuté et ils ont un peu mis... trouvé un terrain d'entente sur des propositions de taux de croissance qui puissent être... c'est-à-dire faire l'objet d'un compromis. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur un 4% de ce qui a été proposé. Par exemple, pour le fameux... Comment dire ? Les 1 000 dirhams qu'on doit payer aux seniors, si mes souvenirs sont bons, dans le programme du RNI, initialement, il était question, par exemple, de généraliser. Quand on lit le programme, je pense que l'option de généralisation à d'autres tranches n'a pas encore été retenue. Donc déjà, ça veut dire que, là aussi, les trois partis ont discuté. Chacun a apporté sa vision des choses. Et il en est sorti, ce qu'il en est sorti, et ce qu'on a vu hier, et ce qui a été présenté par le chef du gouvernement devant les parlementaires. Alors, il y a un concept qui a retenu mon attention, Saad Ben Mansour, c'est celui de l'État social. Quelles sont les bases d'un État social, aujourd'hui ? Effectivement, dans le programme, il y a, comme on l'a vu, trois grands blocs. L'État social, la transformation de l'économie, le deuxième bloc, et un troisième bloc, c'est ce qu'on appelle un bloc transversal, un système de gouvernance pour piloter tout cela. OK ? L'État social, je dirais, c'est quelque chose qui s'impose, de facto, parce que les deux dernières années, l'épisode sanitaire, la crise sanitaire, a quand même démontré, elle a confirmé, je dirais, pas démontré, elle a confirmé certaines choses qu'on savait déjà, à savoir la vulnérabilité de certaines couches sociales, le danger que pouvait présenter le fait que certaines personnes, ou peut-être beaucoup de personnes, n'avaient pas de filets sociaux. Et donc, oui, on subodorait le danger, mais quand le Maroc a été confronté à une crise sanitaire majeure qui s'est transformée en crise économique, on a remarqué du visu et on a mesuré l'ampleur du danger, à savoir que, du jour au lendemain, des millions de Marocains et de Marocains se retrouvent sans revenus et sans filets sociaux. C'est quelque chose qui ne peut pas durer. C'est quelque chose que le Maroc ne peut pas encore ignorer. Et donc, c'est pour ça que l'élément social, le caractère social devient urgent. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, avant même que le gouvernement n'arrive, avant même les élections, je vous rappelle que Sa Majesté le Roi a demandé et a lancé un grand projet social qui est la protection, la généralisation de la protection, parce que, justement, la pandémie nous a démontré que le Maroc ne peut pas, ne peut plus continuer comme ça. Donc, alors, il y a la généralisation de la protection sociale, mais il y a un certain nombre, je dirais, d'autres mesures sociales. Par exemple, l'assurance maladie ou les personnes âgées, les seniors, qui se retrouvent, à partir de 65 ans, pour ceux qui n'ont pas de filets sociaux, se retrouvent sans rien. Et on le sait. Donc, ces gens-là doivent absolument avoir un filet. Il y a aussi, je pense, dans le programme CDI, l'opérationnalisation du registre social unifié qui va être le véhicule par excellence de la mise en place des aides directes. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de, on s'est rendu compte, et le diagnostic a été fait depuis très longtemps, il y a énormément d'aides qui sont données à certaines catégories. Il y a, par exemple, les veuves d'un côté, il y a l'aide directe contre la scolarisation, le programme CDI de l'autre, il y a beaucoup de choses. Alors, tout cela, et là aussi, c'est une directive royale. Sa Majesté avait demandé à ce que tout ce qui est donné comme aide aux ménages et aux familles, soit quand même, ces efforts, au lieu de rester éparpillés, soient rassemblés, soient rassemblés et regroupés et donnés de manière conséquente, mais selon un registre où les familles sont, les bénéficiaires sont recensés de manière rigoureuse, un registre qui est tenu auprès des autorités, qui est mis à jour, qui est actualisé et qui est fiable. Donc voilà, ça c'est l'état social. Oui, l'état social, alors rapidement, avant de parler justement de fiables et de fiabilité, parce qu'il est question de gouvernance, beaucoup dans ce discours hier d'Aziz Arnouch, il y a ce concept d'état-providence qui est beaucoup revenu les 16 derniers mois. Est-ce que c'est une complémentarité avec l'état social, une substitution finalement cet état social à l'état-providence ? Je ne dirais pas une substitution, mais c'est plus une recherche de complémentarité. Je vais vous expliquer. Quand on parle par exemple d'un autre grand chantier social, qui est la santé ? Oui. Qui est la santé ? Alors la santé, c'est très simple. Il a été démontré que l'état seul, avec ses moyens aussi importants qu'ils soient, et même si on double d'ici cinq ans le budget de la santé publique, eh bien la santé publique, l'état ne pourra jamais, ne pourra jamais mathématiquement subvenir tout seul à toute la demande en matière de santé. Encore plus, dans les cinq prochaines années, il faut savoir, Khadija, qu'avec la généralisation de la protection sociale, ce sont des millions de Marocains et de Marocains qui n'avaient pas accès aux sciences de santé, et c'est une nouvelle demande supplémentaire. Donc les structures de l'état seront encore plus sous pression et mathématiquement, ne pourront pas faire. Alors l'état-providence, oui, mais ça a des limites, ça a des limites, je dirais, mathématiques, mécaniques. Et c'est pour ça que l'état-providence, oui, l'état, mais à un moment donné, il devra y avoir une jonction entre les moyens de l'état et du privé. Et ça, nous ne pourrons pas y échapper. Et d'ailleurs, je pense que l'état marocain a déjà commencé à revoir un peu et à mettre en avant tout ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Absolument. C'est ça ce qui va... Alors l'état ne peut pas se substituer au privé et le privé seul et l'état seul ne peut pas tout faire. Et le privé laisser comme ça fonctionner en silo, c'est-à-dire avec l'état, ça ne peut pas plus durer. Ça ne peut plus durer. Donc, ce qui fait que seul un mariage, seul une combinaison de l'état et du privé peuvent donner réellement des solutions qui répondent aux attentes des millions et des millions de Marocains. Et dans tous les domaines, pas uniquement dans la santé. Ça, on peut le dupliquer dans beaucoup de domaines, dans l'éducation, dans la santé, dans le transport, dans les services publics. D'ailleurs, c'est déjà commencé dans les services publics depuis des années avec la distribution d'eau, d'électricité dans certaines villes. Donc, la complémentarité état, public, privé est une des voies, une des pistes les plus durables et les plus fiables pour répondre et pour améliorer le cadre social, pour améliorer la réponse, les réponses sociales du Maroc en tant que telle à la population. En gros, c'est-à-dire élargir un peu le champ d'action de services publics vers le privé. Rapidement, ça, absolument. Très bien. Absolument. Justement, parce que vous avez parlé tout à l'heure de fiabilité du registre social unifié. Alors, il y a la fiabilité d'autres dossiers. On en connaît pas mal. Et d'ailleurs, Aziz Arnauj a promis hier de mettre fin, je cite, au dysfonctionnement inadmissible. Ce gouvernement est-il outillé pour mettre fin à ces dysfonctionnements en termes de gouvernance ? Les dysfonctionnements inadmissibles, bien sûr, il y a certains dysfonctionnements dans certains domaines qui ne peuvent plus être acceptés. Ça peut aller du dysfonctionnement très, je dirais, très bénin, c'est-à-dire un texte de loi qui n'a pas été actualisé ou une réglementation qui est obsolète. C'est un dysfonctionnement. Mais ça peut aller de ça à des dysfonctionnements en termes de, je dirais, de gouvernance, en termes de, comment dire, de révision des comptes. Ça aussi, ce sont des dysfonctionnements en termes de gouvernance, bien sûr. Donc, bien sûr, tout cela, il a été démontré. D'ailleurs, je vous renvoie vers les quelques conclusions de la commission spéciale qui avait travaillé sur le nouveau modèle de développement, présidé d'ailleurs par Chakir Ben Moussa aujourd'hui membre de ce gouvernement. Cette commission avait, entre autres, je dirais, recommandations majeures. Il y avait un problème, justement, de dysfonctionnement parce que les dysfonctionnements, l'un des talents d'Achille, je dirais, qui ont été mises en exergue. Les stratégies, les politiques sectorielles, les politiques publiques sont bonnes, mais quand on veut les mettre en marche, quand on veut les mettre en œuvre, il y a des dysfonctionnements qui font que ces politiques publiques, même si l'intention était bonne, même si la conception était bonne, ça ne donne pas les résultats qu'on est compté parce que, justement, à cause des dysfonctionnements. Alors, tout cela, oui, je pense que le gouvernement, est-ce qu'il en a la possibilité ? On verra. On lui donnera le temps d'agir et de voir. Mais en tout cas, le chef du gouvernement a clairement, explicitement dit que ces dysfonctionnements vont être attaqués de manière rigoureuse et rapide et c'est en mieux. Voilà. Mais ce n'est pas que du ressort du gouvernement, j'ai envie de vous dire, Saad Ben Mansour. Alors, comment selon vous, une coopération est-elle possible entre l'exécutif et le législatif puisque cette présentation a été faite devant les deux chambres du Parlement ? Comment une coopération est-elle possible aujourd'hui pour, d'abord, dépasser ces dysfonctionnements et puis aussi mettre en place et opérationnaliser ce nouveau modèle de développement ? Écoutez, le législatif, c'est-à-dire avec ces deux chambres, bien sûr, il y a une chambre des députés et une chambre des conseillers et les deux sont importantes puisque la première, ce sont les représentants, je dirais, de la nation et la deuxième, la deuxième chambre, c'est quand même des conseillers qui sont, entre guillemets, si vous voulez, qui sont la voix de la sphère professionnelle, du business, de la communauté des affaires et ça aussi, ce sont des opérateurs économiques, on doit pouvoir les entendre. Alors, les élus de ces deux chambres sont les mieux placés pour un peu, oui, on dit que le législatif est là pour contrôler mais ce n'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement de contrôler parfois, il s'agit aussi de montrer, de montrer la voix à l'exécutif, de montrer certaines choses que peut-être les ministres et les départements ministériels et l'administration ne voient pas. Il faut savoir aussi que les parlementaires, plus peut-être que les ministres, les parlementaires sont ancrés dans la vie publique, dans la vie des Marocains, ils sont plus proches peut-être du citoyen, ils sont plus proches de par leur fonction, bien sûr, de par leur fonction, ils sont plus proches pour les élus, pour les représentants de la vie de tous les jours, du terrain, et puis pour les représentants, les conseillers, ils sont plus proches du monde des affaires, de l'entreprise, des syndicats, des régions, des collectivités locales. Donc, bien sûr, ils ont eu peut-être un angle de vue qu'un ministre ne pourrait pas peut-être avoir tous les jours. et donc, par contre là, l'apport du parlement et du législatif est, je dirais, crucial et important et encore plus pour les 5 et 10 années à venir puisqu'il s'agira de construire un modèle et il ne faudra surtout pas, il faudra prendre les bonnes décisions très tôt. Voilà. Cette proximité-là m'amène à parler de régionalisation avancée. Alors, selon vous, et d'après cette présentation des grandes lignes du programme du gouvernement pour les 5 prochaines années, vous pensez qu'il y a un réel nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans ce projet de régionalisation avancée qui, on le sait, depuis quelques années, vraiment peine à vraiment s'opérationnaliser et à être réellement efficient, bien sûr, au détriment du développement des régions, tout simplement. Oui, oui. Alors, les régions, bien sûr, la mise en place du chantier de la région ne pouvaient être qu'un chantier très long. C'est-à-dire, aucun pays au monde ne peut passer d'un modèle de, je dirais, d'État fortement centralisé à un État très régionalisé et peut-être pour certains fédéral en l'espace d'un an, de deux ans ou même de cinq ans. donc déjà, il a fallu que le Marc, depuis la mise en place de la régionalisation, il a fallu quand même, il était nécessaire de préparer d'abord la plateforme, c'est-à-dire la plateforme, je dirais, en termes humains, en termes de structure, en termes d'organisation de ces régions. Les élus en région et les politiques, les acteurs politiques en région eux-mêmes, ne pouvaient pas être opérationnels pour des régions pleinement autonomes du jour au lendemain. Donc eux aussi, ils avaient besoin d'une période d'apprentissage tout à fait normale. Donc le Maroc a passé une première étape où aujourd'hui, les régions, visiblement, toutes les régions sont dotées de plans de développement régionaux, toutes les régions ont des ambitions, elles ont des plans avec des programmes et des plans d'action très explicites avec des chiffres, avec des projets, etc. Je pense que le Maroc a, et là aussi c'est une directive qui date de sa majesté le roi, le Maroc ne peut être que vers la région et la proximité justement. La proximité, elle impose de facto à l'État marocain d'accélérer la régionalisation parce qu'un gouvernement qui est à Rabat ne peut pas être à Rabat en même temps et à Oujda et à Dakhla et à... Ce n'est pas possible. Donc, le seul relais viable, le seul relais viable pour la politique publique de manière générale, ça ne peut être que la région. Et je dirais de manière générale les collectivités territoriales. Pas uniquement les régions mais les collectivités territoriales puisque la région elle-même, elle est un peu, un ensemble de communes... Donc un gouvernement appelé à être plus à l'écoute de ses élus. Mais éventuellement, mais évidemment, c'est clair, un gouvernement n'a d'autre choix que d'aller et de manière, et cette fois-ci, de manière accélérée vers la régionalisation, vers la régionalisation de ces... C'est-à-dire de la politique publique. Vraiment, en 30 secondes, Saad Mounsor, pour clôturer, comment décliner toutes ces mesures ? En l'occurrence, quelle est la priorité des priorités aujourd'hui ? Parce que c'est sur plusieurs fronts, vous le disiez, pour citer vos termes, Saad Mounsor, mais par quoi ce gouvernement devrait-il commencer, selon vous ? La priorité aujourd'hui, à mon sens, c'est d'abord remettre la machine économique en marche très rapidement. Parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Pensez-moi à l'expression. C'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est une question de revenus, c'est une question de vie, c'est une question de pouvoir d'achat. Absolument. Sachant que beaucoup de secteurs ont souffert, beaucoup ont souffert, des hôtels fermés, des traiteurs qui n'ont pas travaillé, des salles de sport, vraiment le petit tissu économique. Et là, je pense, à mon sens, il y a deux priorités, deux priorités majeures. Première, elle est conjoncturelle, il faut absolument remettre très rapidement, ce n'est même pas demain, c'est hier, il faut remettre la machine économique en marche. Point. Ça, on ne parle pas. Deuxième priorité, la santé. Je dirais, une troisième priorité, bis, c'est la mise en place, c'est l'éducation. Mais l'éducation, c'est un chantier, je dirais, long. mais la santé, il faut absolument que le gouvernement, là aussi, c'est vrai qu'il y a une réforme qui est longue, mais il faut que, ce qu'on appelle les quick wins, il faut que, très rapidement, le Marocain sente que quand il va dans un hôpital de quartier, dans un centre de santé de quartier ou dans un hôpital régional, sente qu'il y a réellement un regain, je dirais, de confiance, un regain de dignité. Et ça, c'est l'urgence, là aussi. C'est très dur. Merci beaucoup. Il s'agit beaucoup de confiance et de reprendre, justement, confiance en cet exécutif, mais aussi en tout l'appareil législatif. Encore une fois, je réitère mes remerciements à vous, Saad Ben Mounsour, de nous avoir enrichi cette émission ce soir. Merci. Merci, Khadija. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de questions éco. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501